Musique Dans ce numéro d'initiative, notre équipe a voulu vous faire revivre les temps forts du Carifesta IT et vous préparer à un événement nautique entre la Bretagne et la Guadeloupe La mini-transat île de Guadeloupe, entre Douarnenez dans le Finistère et la Guadeloupe est certes moins connue que la route du Rhum mais reste un défi humain incroyable Une course en solitaire sur des voiliers de 6,50 m surnommée la classe mini et pour une traversée qui dure entre 3 et 4 semaines Un fameux défi pour le Guadeloupéen Carle Chipotel puisque ce sera sa toute première participation à la mini-transat et sa première transat en solitaire Mais comme il le dit lui-même cette course, c'est bien plus qu'une simple traversée de l'Atlantique J'en rêve depuis très longtemps parce que simplement à l'endroit où nous sommes ici où j'ai appris à faire de la voile le directeur de l'époque qui était Victor Jean-Noël a effectué cette course en 1991 et avait ramené ce bateau de 6,50 m sur lequel j'ai effectué mes premières navigations Depuis ses 18 ans, Carle vit avec le rêve de réaliser cette mini-transat et le moment est enfin arrivé, 20 ans plus tard Mais l'envie ne suffit pas Il faut également s'investir physiquement et moralement Il ne fait pas le matin en se disant « Tiens, je vais faire une traversée de l'Atlantique en solitaire sur ces petits bateaux » D'ailleurs, dans l'esprit, la classe mini impose un parcours initiatique Il impose des qualifications qui comportent à la fois des courses de saison sur les deux saisons et un parcours de qualification de 1000-1000 hors course Une course éprouvante créée en 1977 par Bob Salmon pour renouer avec l'esprit aventureux des premières transatlantiques « Je pense surtout au moment de plaisir que je vais prendre sur l'eau même si je sais parfaitement qu'il y aura des moments extrêmement difficiles, compliqués Il y a à gérer sur un petit bateau comme celui-là souvent le déchaînement des éléments il y a également la solitude qu'il faut gérer Ce bonhomme-là a voulu revenir un petit peu aux sources et aux sources de la navigation pure et dure sur des petits bateaux, tous les mêmes, 6,50 m avec un état d'esprit totalement épuré Pas de communication avec l'Atlant Karl, le seul Guadeloupéen en compétition a récupéré le bateau de François Lamy le compétiteur guadeloupéen de l'édition 2013 Je me contente de dire que simplement c'est bien qu'il y en ait au moins un Je suis là, j'espère que je ferai honneur à la Guadeloupe Je me souhaite et j'espère pouvoir le placer aller dans les 10 premiers ce qui serait une véritable performance Un budget course de 160 000 euros dont 40 000 en est dédié à la partie pédagogique C'est en fait très peu en comparaison avec d'autres courses transatlantiques Il y a un certain nombre de partenaires historiques Il y a évidemment la région Guadeloupe qui me permet justement de finaliser correctement ce projet On ne peut rien vous cacher, vous l'avez vu comment je suis habillé Il y a le SDIS Guadeloupe qui contribue également fortement à ce que je sois aligné en m'octoyant du temps Je dois citer la ville de Saint-Anne Karl, lui, veut transmettre ce qu'il a reçu Aussi a-t-il choisi d'impliquer quelques jeunes passionnés à son projet Et à travers ce projet, je ressens comme un devoir de devoir transmettre ça, ce que j'ai reçu à des plus jeunes pratiquants ceux qui fréquentent encore la base nautique régionale le club qui m'a vu grandir, la FOLSA 6 jeunes, entre 15 et 18 ans qui escortent Karl depuis le début de ce projet qui se veut avant tout pédagogique et transmetteur de valeurs Alors, la FOLSA que je préside c'est impliqué dans le projet de Karl Schipotel par rapport à la Méditransat surtout dans le volet pédagogique et éducatif puisque l'une des valeurs fortes du projet porté par Karl était la transmission des valeurs nautiques qu'il a acquis lui-même au sein de la base nautique Évidemment, nous avons mis un certain nombre de jeunes à disposition qui l'a rencontré et qui se sont directement impliqués dans le projet qui lui ont aidé à préparer le bateau qui sont partis avec lui pour le convoyer Ils seront avec Karl au départ puisque les préparateurs techniques du bateau de Karl seront les jeunes issus du club donc on est vraiment dans cette dimension de transmission, d'accompagnement donc une grande partie des prouesses techniques que pourra réaliser Karl dépendront de la manière dont ces jeunes, nos jeunes auront préparé le bateau de Karl Le 19 septembre prochain, ils seront 82 concurrents à s'élancer et Karl Schipotel sera l'un d'eux décidés à donner le meilleur de lui-même pour faire vibrer le cœur des Guadeloupéens tous unis pour le soutenir Autre forme de solidarité à l'unisson celle des peuples caribéens qui se sont retrouvés au Carifesta Le Carifesta est la plus grande manifestation culturelle et artistique organisée dans la Caraïbe depuis 1972 et regroupe toutes les formes d'expression Cette douzième édition du Festival des Arts de la Caraïbe s'est déroulée en terre francophone à Haïti L'enjeu pour l'ICFC de participer à cette manifestation venait effectivement du fait que le Carifesta se déroulait pour la première fois non seulement dans un pays francophone mais également dans un territoire créolophone C'est un festival qui a pour objectif premier de rassembler les peuples, de rassembler les cultures L'opération financée par le conseil régional et le département a été mise en musique par l'ICFC, le CORECA et l'association des écrivains Ensemble, ces trois associations ont constitué une délégation d'artistes et d'institutionnels Nous avons tâché quand même d'avoir une palette d'artistes relativement large et qui permettait de mettre en avant véritablement le savoir-faire et puis aussi l'excellence de la Guadeloupe en matière de recherche et de qualité de production artistique Mais il était aussi nécessaire d'encadrer ces artistes par une mobilisation institutionnelle relativement forte Quel a alors été le regard des Caribéens qui pour beaucoup d'entre eux découvraient les atouts artistiques de notre île ? Les questions fusaient de toutes parts et portaient sur les deux volets D'une part, il y avait véritablement un engouement pour ces artistes et pour ce qu'ils présentaient Mais deuxième élément, aussi un engouement pour la Guadeloupe Une volonté de comprendre véritablement ce qu'était la région Guadeloupe ce qu'était le conseil départemental quelle était la différence entre les deux Et puis nous avions aussi réalisé des kakémonos qui présentaient les grands rendez-vous culturels de la Guadeloupe et qui ont véritablement suscité un intérêt très vif Dans le domaine de la coopération, la région Guadeloupe s'implique et soutient la présence de nos associations à de telles manifestations Par ailleurs, la région développe une politique de coopération relativement active et dynamique La coopération culturelle peut permettre d'aboutir à terme sur de la coopération économique, sur de la coopération en matière de formation professionnelle Donc c'est quand même une fenêtre qui permet à la Guadeloupe de renforcer aussi son positionnement sur la scène caribéenne Dans cette délégation, il y avait aussi des représentants du Coréca qui œuvrent depuis 25 ans à développer les liens avec la Caraïbe sur le concept de la coopération populaire La Guadeloupe a marqué les esprits Alors de part déjà le choix des artistes que nous avons emmenés dans cette délégation Nous avions donc les Nablou avec ces jeunes pousses Donc la compagnie entre deux qui met en avant la nouvelle génération de danseurs formée à la technique K C'est aussi le cas de Femme Kika qui propose le chant traditionnel du gros K au féminin C'est que le thème retenu par la CARICOM cette année c'était notre racine, nos racines pardon, notre culture, notre avenir commun Donc j'essaie quand même de s'inscrire dans cette thématique et de choisir des artistes qui avaient une proposition artistique à faire en ce sens L'occasion de présenter aussi notre Memorial Act à la Caraïbe pour porter nos valeurs et notre culture au cœur de cet événement qui rassemble les acteurs culturels de 30 pays issus de la Grande Caraïbe Il est en fort pour la CARIFESTA cette année Il y avait donc une nuit et un temps réservé à chaque délégation Donc c'était la Country Night Et à la Country Night, la Guadeloupe a vraiment présenté un show novateur en mettant en avant tous les participants à cette délégation C'est de la Guadeloupe, nous existons, nous sommes caribéens, nous sommes là et il faut de toutes les façons affirmer cette identité L'affirmer c'est participer autant que possible compte tenu de notre situation, aux instances si possible aux manifestations sportives, culturelles de façon à ce qu'on soit et qu'on vive pleinement notre caribéanité Un spectacle de danse offert par Léna Blou et ses quatre jeunes danseuses et une partie musicale assurée par le groupe Femme Kika Alors là-bas on a dansé, on a fait une prestation rupture de Léna Blou Là-bas ils sont très chaleureux, on a fait aussi de belles rencontres ça nous a aussi permis de découvrir une nouvelle culture C'est la première fois que j'ai jamais Même sentiment d'enthousiasme pour Jean-Paul Kiko, le président de l'association Kwa GK Sa vocation ? Fabriquer des jeux et jouets traditionnels en Guadeloupe et dans la Caraïbe Donc en fait on a été au Cari Fiesta déjà pour présenter ce qu'on fait en Guadeloupe Donc montrer ce qu'on fait au niveau des animations, des prestations, des échanges concrets au niveau social, au niveau culturel en Guadeloupe Mais aussi le principal c'était de créer une fédération caribéenne des jeux traditionnels en Haïti Donc avec les amis d'Haïti, l'association acoustique on a enfin pu créer officiellement la première fédération caribéenne des jeux et jouets traditionnels Si maintenant, l'idée c'est d'agrandir au fur et à mesure cette fédération pour commencer à créer un réseau économique caribéen autour du patrimoine ludique des jeux traditionnels Et donc prochainement, il va falloir qu'on retourne pour faire des formations pour eux là-bas des animations, des séances, des programmations d'activités autour des jeux Oui c'est une belle ouverture en fait ce Cari Fiesta dans la mesure où les autres îles de la Caraïbe ont pu voir le potentiel en même temps de la Guadeloupe Donc ils ont pu voir quand même qu'en Guadeloupe, au niveau culturel, au niveau du patrimoine on est quand même bien lotis et d'ailleurs on a eu vraiment beaucoup de félicitations le jour de la représentation de la Guadeloupe Une belle opportunité pour notre archipel pour mieux se faire connaître et apprécier des autres îles de la Caraïbe et toujours dans un esprit de fraternité Sous-titrage ST' 501 Générique